C'est l'heure, le plus gros match du foot français qui oppose la capitale à la capitale du foot français. Ça me fait rire parce que je vois déjà les sporteurs parisiens, surtout les jeunes, dire « Quoi ? La capitale du foot français ? » Eh oui, l'OM historiquement est réputée pour être la capitale du foot français. Et ça, ce n'est pas un souci, on peut vous l'expliquer aux plus jeunes. On va le vivre ensemble sur ma chaîne. Dès demain, je prendrai l'antenne très tôt. Je compte sur votre présence. Je sais que vous serez tous ceux-là, les Marseillais, dès l'avant-match. Il y aura aussi beaucoup de Parisiens. Donc à vous de défendre nos couleurs dans l'espace commentaire et comptez sur moi pour mettre une ambiance de folie, pour être transcendé par l'événement comme le sera le Vélodrome dès 19h, voire avant. Parce que l'ambiance, elle monte toute la journée autour du boulevard Michelet, dans la ville de Marseille. C'est vraiment spécial. Sommaire de la vidéo, l'avant-match, bien sûr, les clés de la rencontre. Quelques extraits vidéo de mon passage sur BFM cette semaine où j'ai parlé du Classico. Je parlerai de l'adversaire, du PSG, de leur force, de leur faiblesse. De notre OM, la compo que je mettrai en place. Et puis je ferai le petit pronostic comme d'habitude. Et je terminerai la vidéo par la conférence de presse tout à l'heure de Balerdi et de Zerbi. Les passages importants. Mon avis sur les déclarations fortes, même si ce n'est plus l'époque des grands classicaux, où ça s'envoyait des balles perdues dès la veille de match, même toute la semaine qui précédait. Rappelez-vous de la période Bernard Tapie, des années 2000 même, où c'était comme ça. Et je parlerai de l'actualité de la semaine. La rumeur Ashford. Longoria sanctionné par la LFP. Possiblement un Classico qui pourrait être arrêté dimanche soir. S'il y a certains chants qui sont entendus, il faut en parler. Et en dernière partie, je vais parler un petit peu de moi. Oui, parce que je suis tombé sur certains commentaires sur une autre chaîne YouTube. Ce n'était pas des commentaires négatifs loin de là. Mais ça en dit long, je trouve, de l'image que j'ai sur YouTube. Alors, il y a du vrai, mais il y a un petit peu de faux, je trouve. On me qualifie comme YouTuber passionné avant tout, qui connaît mon club par cœur. C'est vrai, je ne suis pas dans le divertissement, dans l'amusement. Je ne suis pas un YouTuber aseptisé, qui ne parle que tactique, que de ça. Et qui n'a pas la fibre de son propre club. Je ne dirais pas que je suis complet non plus. Attention, j'ai mes défauts, j'ai mes limites. Il y en a plein qui sont bien meilleurs que moi sur certains domaines. Il n'y a pas de souci. Mais je suis là pour défendre l'OM quand il faut. Pour laisser parler ma passion. Et c'est comme ça. Mais bon, je vous parlerai de ça à la fin de la vidéo. Parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Une triste nouvelle est arrivée hier soir. Vous êtes tous au courant, je pense, à Abdelaziz Barada, l'ancien joueur de l'OM. Arrivée l'été 2014. Choisi notamment par Bielsa, qui est resté deux ans chez nous. Nous a quitté d'une soudaine crise cardiaque. Il a été formé au PSG aussi au début de sa carrière. Passé dans le championnat espagnol à Rétafé. Où il a connu le prime, justement, de sa carrière. Il était international marocain. C'était un meneur de jeu. C'est incroyable à 35 ans, crise cardiaque comme ça. Même s'il tient en bonne santé, ça peut arriver à n'importe qui. Même s'il était suivi. Et ce genre de choses nous rappellent que la vie tient à un fil. Ça nous a particulièrement bouleversé parce qu'il était à l'OM il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère et je suis sûr que le club lui rendra un hommage dimanche soir avant le Classico. On doit parler de son passage sur le terrain à l'OM dans un rôle de joker. La saison Bielsa, il a été intéressant. L'année Michel, ça a été un peu plus compliqué. Mais à l'image de l'équipe et de la saison pourrie, il a été irrégulier. C'est un joueur qui avait une touche technique. Il était élégant à voir jouer. Un vrai numéro 10 à l'ancienne. Mais on n'est pas là pour parler de ses performances sportives. Mais plutôt pour adresser toutes nos condoléances et nos pensées à la famille d'Abdelaziz Barada. Allez, on va passer à l'avant-match de ce Classico. Entre le hilleur du championnat et le troisième. Ça fait plaisir de retrouver des OMPG qui concernent le très très haut du classement. Déjà, ce qui frappe d'entrée chez ces deux équipes, c'est qu'ils veulent avoir la possession du ballon, le contrôle du jeu avant tout. Enrique, Dezerbi, on connaît leur marque de fabrique. Alors, qui aura un peu plus la maîtrise du ballon, justement ? C'est très dur d'y répondre. Mais on doit se poser la question, nous. Est-ce qu'on a tout intérêt à faire reculer les Parisiens ou au contraire à jouer dans un jeu de transition ? Je vous avoue que je suis très partagé. Il y a des aspects positifs. Si on les attend, parce que Mendes et Hakimi, on pourrait les prendre dans leur dos. dévorer un peu les espaces avec la vitesse, l'explosivité de Greenwood et de, j'espère, Rho côté gauche. Et on va aller chercher, si on fait un pressing intense. C'est une équipe, techniquement, qui est capable, malgré tout, de bien ressortir les ballons. Et de prendre la profondeur avec la vitesse de Barcola, Dembélé, Colomani. Je ne sais pas si ce sera titulaire ou si ce sera plutôt Asensio. Donc attention, il va falloir jouer avec les coronés, avec du courage, mais aussi avec la tête. Ne pas faire n'importe quoi. Mais d'un côté, si on les attend, ça va permettre à Hakimi et Mendes d'être dans leur configuration idéale. De pouvoir monter, monter, apporter du danger, parce que c'est les deux meilleurs joueurs parisiens du moment. Un joueur va être important chez nous, c'est Heuberg. Clairement, il a l'expérience des grands rendez-vous, tout comme Rabiot. Et si on devait comparer un petit peu les 11 de départ probable, le PSG n'a pas tant de joueurs que ça, qui sont habitués au très grand rendez-vous. Je trouve d'ailleurs qu'il ressemble beaucoup à un joueur emblématique du PSG sous l'air QSI, Thiago Mota. Il touche énormément de ballons, il y ressort proprement, il a vraiment le même profil. L'OM a repris la confiance, au meilleur des moments, après cette victoire à Montpellier, net et sans bavure. Il y avait la manière et surtout des buts collectivement magnifiques. Oui, Montpellier était faible, on le sait bien, mais c'est bien, justement, pour l'aspect confiance juste avant ce classico. Et ce qui est très intéressant, ce qu'il faut remarquer, c'est que Dezerbi, il évolue match après match dans son système et dans les consignes sur certains postes. Je vous ai parlé de celui de latéral droit, on ne joue plus dans une charnière à trois défenseurs en phase de possession. Donc ça, c'est pour surprendre l'adversaire, parce qu'on redoutait, après le match contre Angers, Strasbourg, que les équipes en face, ils vont comprendre un petit peu notre façon de jouer. Eh bien non, Dezerbi, il a plusieurs variantes, plusieurs cordes à son arc, donc ce n'est pas facile pour les Parisiens d'anticiper comment on va jouer l'OM. J'attends qu'on rivalise avec le PSG dimanche, on est à domicile, et c'est vrai que quand on compare les effectifs, je suis d'accord avec Fouette Kadir, il y a beaucoup de secteurs de jeu où je ne les trouve pas superbeurs à nous, au milieu de terrain, à la doublette Rabiot, Heuberg. Offensivement, on a quand même une belle triplette qui est en confiance, ça aussi, ça fait partie des satisfactions du match le dimanche. Un joueur comme Waii qui a lancé sa saison, Ro qui a confirmé, Greenwood qui s'est relancé. Il y a juste un bémol sur l'aspect défensif, où on concède beaucoup d'occasions match après match. Là, c'est le PSG, donc on peut s'imaginer, c'est même certain, qu'on aura encore plus de difficultés. Nos latéraux peuvent souffrir face à Barcola, face à Dembélé, mais ça doit être un match chéré, ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Il est hors de question que le PSG arrive, pose son jeu et nous balade. Cette année-là, ça ne serait pas acceptable pour nous. On voit un match chéré, c'est vrai. Si on devait comparer les effectifs poste par poste, c'est vrai que cette année, le niveau s'est resserré. Et ça faisait longtemps que ce n'était plus le cas entre l'OM et le PSG. Il y a juste du point de vue des latéraux où Paris est largement supérieur à nous. C'est là qu'on peut regretter dimanche de ne pas avoir Merlin, qui sera trop juste, je pense, pour être titulaire. Tout comme Mbemba, sportivement parlant, je précise. Après, au milieu de terrain et même dans le secteur offensif, il n'y a pas un écart énorme. Certes, Paris est le favori de ce match, évidemment. Pas si flagrant que ça, loin de là. Il ne sait pas s'enflammer, ce n'est pas être hautain de le dire. Au contraire, je pense que c'est réaliste. Alors, Dezerbi a fait un point sur les possibles absents de dimanche. Il faut qu'on en parle, puisque Garcia est incertain. Tout comme Merlin. Donc, j'espère qu'il y en aura au moins un des deux dans le groupe. Sinon, on n'aura pas le choix de mettre Brassier comme latéral gauche. Je sais qu'à l'entraînement, il a enchaîné les centres cette semaine. Donc, je comprends mieux. C'est une option qui peut être intéressante un petit peu pour bloquer Dembélé. Dembélé, c'est un défenseur dans la main-brassier, même s'il a moins de repères qu'en charnière centrale. Par contre, pour monter aux avant-postes, pour apporter des solutions à son hélier devant lui, ce serait moins intéressant qu'un Ulysse Garcia. Moi, je ne mettrais pas titulaire. Mais peut-être qu'il fera son match référence face à Dembélé. Sinon, pour le reste, il y a un léger doute pour Murillo, qui a apparemment été fatigué après Montpellier. Mais là, garçon, c'est un classico. Donc, tu dois être présent. On joue un match par semaine. Il n'y a pas d'arrangement. Petite déclaration du capitaine Martignos, qui arrive plein de confiance. Avant un match contre l'OM, il ne faut jamais avoir peur. Ça, c'est le genre de phrase qu'il faut afficher dans le vestiaire avant le coup d'envoi. Chose qui se faisait fut un temps avec Tapie. Et même, on l'a un petit peu vu à la période José Anigo, ça peut galvaniser et motiver nos joueurs. Parce que l'aspect mental va être important dans ce match. C'est une rencontre de haut niveau. J'espère d'ailleurs que l'arbitrage sera correct. Au rendez-vous, il y aura des situations litigieuses. Je veux un arbitrage équitable. La saison 2021-2022, au Parc des Princes, le PSG avait gagné 2-1. Lui qui a arbitré la dernière victoire de l'Olympique de Marseille contre le PSG. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, petit bémol quand même sur le match sous Sampaoli. Il y avait ce fameux pénalty sifflé sur une main soi-disant de Rongier, juste avant la mi-temps, qui avait fait gros débat. Ça a été un fait de match important. Après, choisir entre Turpin et le Texier, je pense qu'il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, ce match-là, il y avait le but de Saliba en fin de match. On avait égalisé, injustement refusé pour hors-jeu. Le Texier, oui, il y a pire. Mais on a quand même des mauvais souvenirs avec lui lors des Classico tout récents. C'est un plus d'avoir ces supporters-là. Mais parfois, ça peut rajouter beaucoup de pression. La preuve, on gagne très peu de gros matchs sur les grands rendez-vous depuis une vingtaine d'années. Que ce soit contre Paris, contre Lyon. Il y a cette pression qui est énorme quand tu arrives sur le terrain pour la reconnaissance. Même avant l'échauffement, le stade est quasiment plein. Ça dépend du caractère du joueur. Ça peut te sublimer, te porter comme ça peut te couper les jambes. Donc oui, c'est vrai, c'est factuel. On gagne très peu de grands matchs, sans parler du PSG. L'ambiance se raffole. Ça va être particulier. Mais il va falloir que ça nous galvanise, vraiment. Parce qu'à l'inverse, ces parisiens, eux, ça va les galvaniser. Et quand ils constatent cette ambiance qui est particulière, il n'y a qu'à voir les anciens joueurs parisiens qui ont encensé le vélodrome. Ibrahimovic, Pastore, les joueurs de l'époque de Fouette-Cadir. À chaque fois qu'ils passent en zone mix, ils disent que c'est vraiment particulier. Donc les deux côtés, il y aura une grande motivation. J'espère que nos joueurs répondront au présent dans l'aspect mental, bien sûr. Et vous savez, dans ce type d'ambiance, ce n'est pas forcément une question d'âge. Un mec comme Ro, je pense que lui, au contraire, la ferveur de l'OM, du stade, ça le motive plus qu'autre chose. Tandis qu'il y a des joueurs assez expérimentés qui ont du mal à s'intégrer, à s'imposer malgré tout dans ce club-là. La compo que je mettrai, grosse surprise au milieu de terrain, je mets Kone et titulaire dans une sorte de 4-3-3 pour mettre de l'impact au milieu de terrain parce que ça va se jouer dans les duels aussi ce match et surprendre un petit peu les Parisiens d'un point de vue physique. On sait qu'ils ont des tricoteurs de ballons dans l'entrejeu comme Vitinha, Neves, tout comme Zayemri qui est un petit peu dans ce registre également. Nous, on a un milieu de terrain très qualitatif, expérimenté, complet, Rabiot-Hoyberg, rajoutons Kone là pour l'impact, pour sa puissance et ça pourrait un petit peu les perturber. Et puis Harit en seconde mi-temps bien sûr pour essayer de créer des différences. Qu'on mène au score ou pas, ça ne change rien. Il peut être intéressant au cours de jeu comme à son arrivée à l'OM, la première saison sous Sampaoli où il avait vraiment un rôle de joker. Je sais, c'est sévère pour Harit qui sort d'un très bon match mais d'un autre côté, il y a aussi des rencontres où Harit, il est titulaire et il ne le mérite pas tant que ça. Là, c'est un choix tactique de mettre, pour ma part, Kone au milieu de terrain. Est-ce que Deux Herbis va le faire ? Ça m'étonnerait mais c'est une option. Bon, contre Montpellier, il était un peu perdu Kone à son entrée en jeu parce qu'il était dans un positionnement qui n'était pas du tout le sien. Vraiment, positionné très très haut. Là, ça serait totalement différent face au PSG. Il y a une grosse hésitation côté gauche entre Henrique et Rho pour Deux Herbis, c'est sûr. C'est vrai que pour bloquer le couloir, Henrique, ça peut être intéressant. Côté parisien, il y a la connexion à Kimi Dembélé qui est dangereuse. Mais j'ai envie de dire, mettons un petit peu de folie dans ce match. Mettons des joueurs capables de faire la différence comme Rho qui est en pleine confiance. Ça serait le perdre mentalement de ne pas le faire débuter. Et Henrique, j'ai bien peur que dès qu'il réceptionne le ballon, qu'il soit mis sous pression. Qu'il ait moins d'espace que d'habitude, malgré son intelligence tactique dans l'OM de Deux Herbis, de s'intercaler entre les lignes, son bon positionnement. Mais j'ai peur qu'il ait un déchet technique assez monstrueux. Parce qu'en face à les Parisiens, ce n'est pas n'importe quelle équipe de Ligue 1. Ils ne te laissent pas beaucoup respirer. L'OM, dans ses entrées en cours de match, on l'attendait au tournant pour sa première titularisation. Il n'a pas déçu, il a été remuant. Il aurait pu être récompensé d'un but qu'il aurait mérité. C'est un joueur percutant, qui est capable d'amener de la folie. Dans ce type de match, on aura besoin aussi de joueurs capables de faire la différence, comme ce sera le cas de Greenwood sur l'aile droite. Et à noter que côté parisien, défensivement, il va être en 1 contre 1 face à Hakimi. Sur l'aspect défensif, ce n'est pas un joueur qui fait gage de sécurité. Donc oui, j'ai envie de le voir débuter ce match. Ça paraît évident, et surtout pour ne pas ne le perdre mentalement. Comme tu l'as très bien dit, ça fait partie du management de donner de la continuité à des joueurs qui ont prouvé, qui restent sur des très bonnes performances. Ce n'est pas que Luis Enrique des mérites, bien au contraire. Lui aussi a fait une bonne entrée à Montpellier. Mais Ro est en pleine bourre, et lui-même ne comprendrait pas de ne pas débuter ce match de gala dimanche. Je pense que dans la tête de Deux Herbis, le choix n'est pas si clair que ça. La preuve, il sort au bout d'une heure de jeu, alors que c'est un des meilleurs marseillais sur le terrain. Enrique, il est dans cinq coins de sa tête, et surtout dans l'équilibre de l'équipe. C'est un joueur qui peut être très important dans un match où on pourrait être dominé. Même si on a un entraîneur qui veut la possession avant tout, c'est aussi le cas de Luis Enrique, ça va être un match dans le match de ce point de vue-là. Mais quelle sera la priorité de notre coach pour ce poste-là ? Est-ce qu'on prend un joueur un peu plus complet comme Enrique, capable de faire les allers-retours, qui a une condition physique plus importante qu'un Ro, ou un joueur tout feu tout flamme, capable lui de faire des différences avec des dribbles ? Je trouve ça trop faible. Techniquement, Enrique, pour ce type de grand rendez-vous, puis à l'inverse, c'est un Ro, c'est un joueur qui panique pas à balle au pied, qui est capable sur un dribble de faire des différences. En défense centrale, j'ai hésité entre Condo Bia et Cornelius, qui fait un bon début de saison. Cornelius, c'est vrai, il me fait penser à Rolando d'ailleurs dans le profil, si vous remarquez bien, sauf qu'il est peut-être un peu plus serein, façon de parler. Mais Rolando était un très bon défenseur sur l'homme. Pourquoi Condo Bia ? L'expérience des grands matchs était très bon contre lui en défense centrale, et Cornelius, jusqu'à présent, j'ai pas de match référence contre des grands avant-centres. Voilà, j'ai un petit doute sur lui, ça me rassurerait plus de voir Condo Bia aux côtés de Balerdi. Les deux côte à côte, c'est mon opinion. Même si Balerdi, en conférence de presse, a dit un peu l'inverse, qu'il se sentirait plus à l'aise avec un vrai défenseur central de métier, comme Brassier ou Cornelius. On en parlera tout à l'heure. Pour les autres choix, je pense que c'est logique. Murillo plutôt que Lirola, sur l'aspect défensif, Murillo est plus sûr. En face, il y a Barcola, qui est le numéro 1 du PSG pour moi. Et puis Garcia, s'il est disponible côté gauche, j'espère qu'Eli Waoui va se mettre en évidence, qu'il ne va pas être transparent, que ça ne va pas être un fantôme. Là, c'est un gros match pour lui. Certains me disent Mopé pour sa grinta, pour embêter les défenseurs parisiens dans leur relance. Mais bon, je n'ai pas envie de réfléchir comme ça. Waoui, c'est l'avançant de l'OM numéro 1 cette saison. À lui de prouver, à lui même de scorer, dans l'ambiance volcanique du Vélodrome dimanche soir. Et là, on pourra dire à 100% qu'il aura vraiment lancé son aventure à l'OM. Et de quelle manière ? Qui dit grand match, week-end de Classico, offre spéciale sur Unibet. Si vous inscrivez avec le lien qui est en description et le code promo RAFFOOT10, vous avez 10 euros offerts directement, sans dépôt. C'est une offre, bien sûr, qui est valable pour ce week-end. Et vous avez toujours jusqu'à 100 euros de bonus qui peuvent vous être accordés en freebet sur votre premier pari. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ça soutient la chaîne, bien évidemment. Tous ceux qui passent par mon lien, ceux qui parient de temps en temps sur les matchs, de manière raisonnable, bien sûr. Vous avez Real Barça, OM-PG, un week-end de folie. Alors, pour parler du choc du football français, quand on voit la cote de l'OM à 372, c'est vrai qu'elle est importante. Dans un Classico qu'on annonce serré, que je pense qu'il va être serré. Si en plus, vous rajoutez Greenwood, Buter et l'OM-Vanquer, on a une cote de 6-20. Enfin, voilà, sur Unibet, il y a les meilleures cotes qui sont disponibles. Il y a aussi des cotes boussées qui vous sont proposées de temps en temps. Là, vous avez une offre de bienvenue qui est unique. 10 euros offerts, je répète, dès l'inscription, sans dépôt. Et toujours les 100 euros de bonus qui vous sont remboursés. Si votre premier pari, il est perdant. qui peuvent vous être accordés en Freebet au maximum. Je le dis bien. Vous avez aussi sur l'application, un onglet Unibet TV, où vous pouvez regarder des matchs gratuitement, dont certains du championnat espagnol et d'autres. Donc, raison de plus pour s'inscrire. Vous avez une offre spéciale, je répète, 10 euros que Unibet vous offre. Et comme d'habitude, jusqu'à 100 euros de bonus en Freebet après l'inscription, sur votre premier pari disponible. Je m'adresse par contre au majeur. Uniquement si vous êtes mineur, il est interdit de toucher à des jeux d'argent. Le lien est en description. Et si vous avez la moindre question, vous me contactez sur Instagram. Je vous réponds de suite. Il n'y a aucun souci. La compo probable de nos meilleurs amis, les Parisiens, qui jouent en 4-3-3, a noté qu'ils font un gros pressing dans l'entame de match sur 15-20 minutes. Mais en général, ça ne tient pas. Au fil de la rencontre, ça se liquifie un petit peu. Ils aiment en général avoir la possession du ballon. On le sait. Et ils ont aussi des lacunes importantes sur les coups de pied arrêtés défensifs. Où ils encaissent pas mal de buts. Quand on voit la moyenne d'âge sur le papier, ce n'est pas ouf en termes d'expérience. Leur force, c'est leurs latéraux. Ils sont très en forme. Beaucoup de qualité offensive. Mais par contre, défensivement, ils laissent encore une fois beaucoup d'espace. Et puis au milieu de terrain, quand Paris n'a pas la maîtrise du ballon, c'est pareil. Il n'y a pas de gros récupérateurs. Il laisse aussi pas mal d'espace dans l'entrejeu. Bon, si on doit parler du match contre le PSV A1-2-20 dans la Ligue des Champions, dans l'ensemble, ils font une prestation assez intéressante. Vraiment. Il y a des belles séquences. Ils ont du déchet dans la finition parce qu'ils ont des avant-centres qui ne sont pas efficaces. On les connaît. Dembele, Colomani. Par contre, je crains un peu Asensio. J'espère qu'il ne va pas jouer. Lui, il a été souvent blessé depuis son arrivée à Paris. Mais j'ai en tête certains matchs où il a mis des doublés, des super buts de loin. Attention à ce joueur qui est un vrai faux neuf quand il joue dans ce système de jeu. Voilà, on ne doit pas avoir peur de ce PSG. Ce n'est plus l'époque de Zlatan, de Cavani, de Mbappé, de Neymar. Il y a Barcola qui est un très bon joueur. Et je vous avoue que je crains beaucoup le réveil de Dembele dimanche parce que là, il est critiqué comme jamais. J'observe un petit peu les réseaux sociaux et il y a de plus en plus de Parisiens qui commencent à s'énerver contre lui. Alors que jusqu'à présent, il avait un petit peu une patience, une sympathie autour de lui pour plusieurs raisons. Mais là, ça commence à gronder parce que c'est raté. Il commence à s'enchaîner. Donc ce genre de joueur, au bout d'un moment, ils sont revanchards et il ne doit pas se rater dimanche. Sinon, ce n'est pas que ça sera fini pour lui parce qu'Enrique l'apprécie beaucoup. Mais là, vraiment, il va se faire déchiqueter de partout côté supporters PSG. Donc il sait très bien qu'il devra se concentrer dans la zone de finition. Il a ce problème depuis le début de sa carrière. À Rennes, Dortmund, au Barça, à Paris. Mais il est quand même capable de marquer certains buts de temps en temps. Après, en défense, les deux de derrière, Marquinhos, en général, il est bon. Alors, des OMPG, il répond présent. Pas de chose, c'est une belle trouvaille de leur mercato estival. Ça fait l'affaire pour l'instant. Plus qu'un Béraldo, plus qu'un Skrilliard. Il n'y a pas photo. Emery, par contre, t'es dans le dur. Ça ne m'étonne pas. La saison de confirmation est compliquée comme Oussema War à Lyon, Maxime Lopez à l'OM. Et je pense que dimanche, Emery sera éteint aussi. Je n'ai pas peur de lui du tout. Au contraire. Un petit point sur la conférence de presse, à commencer par les mots de Balerdi qui a encensé Dezerbi en disant que c'était un top coach, vraiment quelqu'un de spécial, qu'avec lui, tu en apprends tous les jours avec les séances vidéo et qu'il a porté à l'équipe quelque chose de différent tout simplement. Et aussi sur la compréhension des consignes, l'adaptabilité, les mouvements, etc. qu'il faut assimiler avec Dezerbi. Ce n'est pas simple, ça prend du temps. Il a été honnête par rapport à ça, mais ça va de mieux en mieux au fil du temps. La même chose en Italie et en Angleterre pour ses joueurs. Là, il donne quand même des indications pour sa préférence dimanche soir. Jouer à côté de qui ? On comprend entre les lignes que Condobias, ce ne serait pas l'idéal pour lui parce qu'il manque d'automatisme. Les deux joueurs côte à côte. Il n'a pas tort de ce côté-là. Et le danger numéro 1 côté parisien, pour lui, c'est les joueurs de côté, les ailiers. Attention à la profondeur de Dembélé, de Barcola, c'est des joueurs très rapides. Donc, à lui d'anticiper. Les latéraux également. Bon, lui, il devra assurer la couverture. Si jamais Garcia, il est un petit peu plus haut, il a l'habitude avec sa superbe lecture du jeu. Et maintenant, Dezerbi, qui lui aussi donne quelques billes quand on lui pose la question sur l'aspect tactique du match. Quel type de rencontre ça va être ? Alors, côté parisien, et il a totalement raison, il précise que oui, on doit bloquer les joueurs de côté, mais aussi bloquer l'axe avec Vitinha, Neves, et qu'il faut trouver un mix entre les deux. On est l'OM, il le rappelle, on est chez nous. On ne peut pas subir pendant 90 minutes face au PSG et ça ne sera pas le cas vu ses déclarations. Et il s'attend quand même à subir par moment avec la qualité technique parisienne qu'on n'ait pas la possession non plus à outrance. Donc, il va y avoir une bataille tactique, une vraie opposition sur le terrain et j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte tout simplement. Je vous avoue qu'en parlant, j'ai un peu la boule au ventre. Je ne sais pas si ça se ressent, mais comme vous tous, supporters de l'OM, on est à J-2 du Classico, c'est un sentiment spécial. Et pareil, je pense aussi un côté parisien parce qu'ils ont beau avoir comme objectif de gagner la Ligue des Champions, jouer contre l'OM, ça reste toujours particulier pour eux. Et je le vois sur Internet, sur les réseaux sociaux, au Parc des Princes, ils ont toujours une pensée pour nous. Alors maintenant, je vais répondre à la rumeur Rashford qui est arrivée en début de semaine d'un média anglais, Team Talk, qui dit que l'OM suit de près le joueur de United, tout comme le Bayern et le PSG, mais que l'opération peut être compliquée financièrement. En effet, son salaire annuel c'est environ de 18 millions d'euros. Donc, il est impensable. Même s'il est réduit par deux, il est moyen financièrement de faire Rashford. J'y crois pas les amis. Autant Pogba, pourquoi pas. Griezmann, il a un peu l'OM dans le cœur, mais lui c'est pareil. A mon avis, il va finir sa carrière aux Etats-Unis, c'est un de ses rêves en plus. Et puis c'est un joueur que je ne refuserai pas, que je prendrai tous les jours. C'est un rêve d'avoir un tel talent dans notre équipe. Mais il y a aussi un mercato hivernal où on devra recruter à d'autres postes, notamment au niveau des latéraux, les amis. On verra, Siro, il confirme match après match, mais c'est un joueur plein de talent, plein de prouesse. Il connaîtra peut-être quelques périodes compliquées au cours de la saison, mais il est plein d'avenir. On doit se renforcer avant tout au poste de numéro 10 et celui des latéraux, c'est évident. Longoria qui est suspendu. Allez hop, un match ferme. Merci la Ligue. La sanction disproportionnée de Benacia, ça ne suffisait pas. Son bras droit non plus. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Longoria ? Il n'est même pas allé dans le vestiaire des arbitres contre Angers. C'est juste qu'ils ont vu des images à la télé où il était énervé, fou de rage, après le carton rouge de Mopé, et boum, ça veut bien dire qu'on ne fera pas de cadeau à l'OM. Il a pris un match ferme, ça sera contre Nantes. Bon, il ne joue pas sur le terrain, il ne fait pas partie du staff, mais ça en dit long quand même. Sur à quel point la LFP nous a dans le viseur. C'est une sanction lunaire tout simplement. Il n'a pas parlé après le match, il n'a pas été voir l'arbitre, juste il s'est énervé en tribune. Vous vous rendez compte jusqu'où on va là quand même ? Il y a un sujet qui nous inquiète un peu pour Dimanche soir. Certains politiques veulent instrumentaliser certaines luttes dans les tribunes, dans le football. On annonce que en cas de chant homophobe, le match sera arrêté et donné perdant pour l'équipe Tire-Soi. Et cela va commencer comme par hasard, pour le choc au Vélodrome contre le PSG. Même si, ça c'est le ministre des Sports qui annonce ça, il en a parlé sur BFM TV, il y a le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé sur RMC, il a fait un petit rétro-pédalage en disant que le match pourrait être arrêté temporairement, mais que l'arrêter définitivement, c'est compliqué. On se rappelle il y a 3 ans, Roxane, je ne sais plus comment, en début de saison, mais ça n'avait rien changé. dans ces champs de supporters, alors que ça soit bête ou quoi, peu importe, c'est le folklore depuis 50 ans, ça existe depuis les années 70, il n'y a même pas d'arrière-pensée contre l'homophobie ou quoi, et je vous promets que c'est la réalité, donc que les politiques, ils arrêtent de se servir du football en tribune pour essayer d'avoir de la légitimité dans leur mandat, parce que c'est que ça, c'est qu'une question d'image, ça va poser encore plus de problèmes qu'à l'accoutumée. C'est impossible d'éradiquer certains champs en tribune, on le sait, c'est perdu d'avance, et puis là, c'est clairement, c'est du paranormal. Vous vous rendez compte, on sanctionnerait une équipe, tout un club pour certains champs en tribune, et on va où là ? Arrêter avec ces sanctions collectives, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, on parle de sport, de football, de choses sérieuses quand même, c'est un sport qui vaut, qui rapporte des millions, c'est plus qu'une passion pour beaucoup de personnes. Dimanche, il y aura des gens qui ont payé 300, 400 euros pour un simple week-end, qui vont se déplacer dans toute la France, voire dans le monde entier, ce n'est pas pour que le match soit arrêté pour certains champs au bout de 20 minutes. Tu vois le scandale, tu vois le coup, et puis moi, je vais commenter ça en direct, je vais venir tout blanc, tellement je serai mal à l'aise pour tous les supporters qui seront au stade. Un truc comme ça, j'espère que ça ne va pas arriver parce que c'est une angoisse, une angoisse pour moi. Les amis, pour terminer la vidéo, j'aimerais adresser un petit message. J'ai vu certains commentaires, alors je ne l'ai pas pris mal du tout, bien au contraire, c'était même dans le bon sens, en disant que Raph, il a son côté sanguin, c'est un grand passionné de l'OM, des fois, il a tendance à s'énerver, on parle mal du club pour le défendre, je prends ça comme une qualité, plus qu'autre chose, parce que oui, moi, je suis quelqu'un réellement passionné par l'OM, c'est pour ça que je connais le club par cœur, que j'ai des anecdotes pour tous les matchs depuis que je suis l'OM depuis plus de 30 ans, j'ai des souvenirs plein la tête, même des périodes passées que je n'ai pas connues, je connais le club à 100% et que sur YouTube, c'est vrai que parfois, on peut se chambrer, mais il y a des fois où je peux le prendre mal parce que je suis touché, je commente le match en direct, quand l'OM ne va pas bien, ça me pèse dans le mental, ça va au-delà du match, et j'ai du mal à m'en remettre pendant des jours, je suis comme ça et je ne pense pas changer, peut-être qu'avec l'âge dans 10, 20, 30 ans, on dit qu'on s'assagit avec le temps, même si la passion, elle reste, donc c'est comme ça. Après, je suis quand même quelqu'un d'intelligent, de raisonnable et dans la vraie vie, même ceux qui m'ont connu au lycée, dans mon enfance, comme collègue, ils disent que je suis quelqu'un de calme, de posé. Certes, l'OM me transcende, l'OM me transforme, l'OM me passionne, même si j'ai mes défauts, j'ai un caractère, même dans la vraie vie, même outre que l'OM, c'est réel, j'ai un petit côté sanguin, c'est clair, je ne me laisse pas faire, mais quoi que là-dessus, ça dépend, parce que dans certains cas, j'ai tendance à être trop gentil, à tendre un petit peu l'autre joue. Mais c'est vrai que quand il s'agit de l'OM, j'ai un petit côté excessif, mais je suis parfaitement capable de discuter football avec n'importe quel supporter d'un club rivaux, sauf s'ils ne respectent pas l'OM, s'ils parlent très mal de nous, là c'est vrai que non, je respecte trop l'OM, j'aime trop l'OM et ça va de soi. Et quand j'ai tendance parfois à répondre de manière un peu appuyée, c'est quand des gens m'insultent ou insultent l'OM ou vont trop loin. Moi, je ne fais pas abstraction comme certains sont capables de le faire sur internet, grand bien à leur face, c'est même une qualité de leur part, à passer outre, à ne pas répondre, non, je ne suis pas uniquement là pour le divertissement, pour amuser la galerie et le match s'arrête, basta, après je n'y pense plus, non, 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 moi c'est sincère, c'est authentique, certainement plus que la plupart des créateurs, ce n'est pas pour me mettre au-dessus, mais c'est une réalité, c'est concret, les gens le disent même en général, quand on me juge, c'est ce qui ressort. Et oui, je parle tactique, je parle ballon, j'aime le football, je parle sérieux même, très souvent, quand c'est l'OM, je parle de manière passionnée, mais je ne suis pas non plus un YouTuber aseptisé, qui parle carré, caractère, et ça se ressent dans les bonnes périodes de l'OM et les mauvaises périodes, c'est-à-dire que je suis là aussi et je défends l'OM naturellement quand il y a lieu d'être, parce qu'on a beau, je peux faire des émissions avec des parisiens, lyonnais ou quoi, quand il faut défendre sa paroisse, je suis là pour le faire, et des fois c'est chaud même, on peut bien s'entendre avec des supporters de club Riveau sur internet, mais il y aura des moments où on va s'opposer, et on va s'opposer de manière appuyée, sauf ceux qui sont là uniquement pour amuser la galerie pour le divertissement, eux ils s'en foutent, c'est pas leur thème, c'est pas leur dada, et sauf ceux qui sont très aseptisés, qui parlent de leur club uniquement dans l'aspect tactique, de manière, vous voyez ce que je veux dire, très carré, sans jamais prendre parti, sans jamais vraiment défendre leur club, l'OM, le PG au Lyon, quand il y a des polémiques ou autres, qui préfèrent rester mesurés à maximum, moi je ne fais pas partie de cette catégorie là, je l'assume, mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas discuter avec un supporter parisien, s'il est un minimum raisonnable, bon, qui chambre l'OM, c'est normal, tous les parisiens chambrent l'OM, mais inversement, même s'ils nous tachent de manière appuyée, c'est normal, c'était un petit message à adresser, certains se reconnaîtront, ce que j'ai vu, quelques commentaires, Raph il est très sanguin, il est trop passionné parfois, tu ne pourrais pas le mettre à côté d'un certain parisien, alors, oui, certains, c'est vrai, c'est une réalité, mais je suis quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit les gars, il ne faut pas non plus exagérer, j'ai travaillé dans des médias, j'ai grandi loin de Marseille, donc j'ai connu des supporters parisiens à côté de moi, au lycée, au collège, et on ne se tapait pas dessus, loin de là, je les adorais, parce qu'ils aimaient le foot, comme moi, mais c'est vrai qu'ils me connaissaient bien aussi, ils savaient que quand c'était pour parler de l'OM, parfois je pouvais m'énerver, et je prenais ce sujet très à cœur, pour moi l'OM, c'est plus qu'une passion, c'est plus qu'un loisir, c'est quelque chose de très important dans ma vie, alors vous pouvez mal le prendre, d'un certain, tu vas trop loin, c'est qu'un sport, c'est qu'un ballon, comme certains disent, c'est qu'un ballon, je déteste cette expression, mais non, c'est quelque chose d'impactant dans mon quotidien, vraiment, quand l'OM va bien, moi je vais bien, c'est quasiment toujours le cas, à moins qu'il m'arrive quelque chose de très grave dans ma vie, comme j'en ai parlé, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ont vu ma FAQ, donc voilà, c'était une petite parenthèse, je me considère comme un YouTuber passionné, qui connaît son club par cœur, qui est très à l'aise dans le concept de commenter les matchs, c'est mon truc, c'est mon dada, je connais aussi le football un minimum, je sais parler ballon, tactique, j'ai une bonne culture en général, mais je ne suis pas un expert non plus, au niveau tactique, il y a meilleur que moi, je le sais, d'accord ? Chacun a ses domaines de prédilection, et chacun a ses points forts, certains vont parler de tactique de manière excellente, et il en faut des mecs comme ça, et c'est agréable de les écouter, ça change vraiment, par contre, quand il faut défendre leur club, quand il faut prendre parti, ils ne sont pas là, et des fois tu ne ressens pas qu'ils ont la fibre du club en question, même s'ils supportent ce club, ça c'est naturel, ça se dégage ou pas, quand je vois des parisiens, des lyonnais, est-ce qu'ils ont cette fibre là, ça dépend, pareil côté marseillais, ce n'est pas une critique les gars, c'est un constat, qu'on fait tous, plus ou moins, je pense que ce que les gens attendent le plus, d'un youtuber foot, c'est la passion, avant tout, la passion c'est ce qui les intéresse, c'est ce qui vont les pousser, à regarder les vidéos, les débriefs etc, est-ce que c'est avoir des émotions, qu'on vous fasse vibrer, faire vibrer les gens avant tout, même si le côté connaissance, la culture tactique, c'est des gros points forts, c'est indéniable, et tant mieux que des gens comme ça, réussissent sur internet, il y en a de plus en plus, et je suis vraiment content, on est un petit peu sur une nouvelle époque, c'est mieux ça, que d'autres qui font le buzz, en mentant, en diffamant, en faisant n'importe quoi, en insultant, en parlant mal, ça c'est clair et net, et il y en a de moins en moins, de ce côté là, après il en faut aussi, des mecs qui te fassent marrer, qui sont dans l'humour, comme Mohamed Eni, comme Ben Guz, c'est un peu les pionniers, des débriefs, ils ont une marque de fabrique, en eux vraiment, ils en sont là, et c'est pas pour rien, je pourrais épiloguer, ça durerait longtemps, mais eux ils ont une vraie personnalité, Mohamed Eni, Ben Guz, il y en a d'autres bien sûr, et eux quoi qu'on dise, ils sont uniques, ils ont leur originalité, un point à certains mecs condescendants, très très politisés soi-disant, mais qui eux, n'ont pas la fibre de leur club, ça se voit dans les commentaires écrits, qu'ils envoient, les gens qui défendent votre club, qui sont moins visibles, j'ai certaines personnes dans la tête, qui défendent parfois l'OM, ils sont aussi importants, que ceux qui parlent, tactique, tactique, ballon, ballon, parce que c'est ça aussi, qu'on attend des réseaux sociaux, des communautés, aussi grandes que l'OM, qui est très clivante, où on se fait souvent pourrir, lyncher, parce qu'on est détesté, autant qu'on est aimé, les gens qui défendent l'OM, qui ont un certain caractère, une passion, et une grosse culture du club, ils sont très importants ces gens-là, autant que ceux qui parlent uniquement tactique, et ballon, je ne sais pas ce que vous recherchez avant tout, et je sais que certains, ça dépend des gens, et ça fait le charme du truc je trouve, mais j'avais envie de dire ça aussi, et les gens en général, les vrais supporters, ils sont bien contents, quand quelqu'un défend son club, quand c'est chaud, contre les parisiens, contre les lyonnais, ou autres, quand il y a des polémiques, voilà, je réponds surtout à une minorité de personnes, les pseudo-intellectuels du football, les gens condescendants, la tactique, la tactique, le positionnement, le positionnement, calmez-vous, calmez-vous, la passion avant tout. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo, je compte sur vous pour être là, pour le live OMPG dimanche soir, dès l'avant match, je vais mettre le feu, je vais être dans un état, je vais être en ébullition, comme le stade Vélodrome, en espérant que les joueurs répondent présents sur le terrain, dans ma tête, je connais ce genre de rendez-vous, j'en ai vécu une quinzaine, une vingtaine d'OMPG au Vélodrome, là je vais le commenter avec vous, en direct sur YouTube, et croyez-moi, s'il y a la victoire au bout, on va vivre un moment d'anthologie tous ensemble. Même si vous avez les images du match, vous regardez à la télé ou sur Internet, vous pouvez synchroniser mes commentaires en même temps. Si vous appréciez bien sûr, mon concept de faire vivre les matchs de l'OM en direct, que j'aime le foot en général, j'aime commenter les matchs, mais il n'y a que l'OM qui me passionne véritablement, évidemment. Pour liker la vidéo, super important pour le soutien, pour le référencement, et petit message aux joueurs, ne soyez pas timide, les Parisiens sont prenables, ils ne sont pas trois crans au-dessus de cette saison. A vous de faire ce qu'il faut, faites un match d'homme, comme on dit. Force à l'Olympique.